bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc la dernière fois nous avons parlé en html des balises permettant de créer des boîtes sur nos pages et on avait expliqué qu'il y avait certaines boîtes qui n'apportaient pas de sens particulier comme la balise div et d'autres boîtes qui elle était sémantique c'est à dire qu'elle apportait un sens à l'emplacement donc à la boîte créée je vous propose aujourd'hui de mettre en pratique cette notion là en se basant tout simplement sur un wireframe que voici alors un wireframe prévu pour une version smartphone donc et une version tablette ces deux utilisations là alors ce qu'on peut remarquer c'est qu'on a effectivement des des blocs d'information ici on aurait une partie haute qui ressemble à ce qu'on pourrait appeler un header ou un en tête de page donc il ya de fortes chances qu'on utilise une balise header pour mettre en place ce bloc là alors à l'intérieur du bloc on a ensuite un bouton burger et un titre alors ça c'est du contenu c'est pas des c'est pas des blocs c'est pas des des boîtes donc on va pas pour le moment les mettre en place on aurait ensuite la zone de contenu principal avec un titre qui lui-même est de type texte donc on va pas le créer sous forme de boîte après la zone principale de contenu à toute cette zone là on utiliserait par exemple la balise main pour la mettre en place on aurait ensuite sous le titre plusieurs blocs on a trois blocs qui apparaissent alors au passage ce qui est barré comme ça ça symbolise généralement des images donc on aurait un bloc avec à l'intérieur une image et un bloc supplémentaire contenant du texte ici pareil on aurait un bloc avec à l'intérieur une vidéo et ensuite un bloc contenant du texte pour finir par une troisième boîte avec une image et en dessous une zone contenant du texte donc ça ça serait la zone de contenu principal et on aurait ensuite tout à fait en bas ce qui peut s'apparenter un pied donc qui utiliserait très probablement la balise footer avec à l'intérieur le titre contact une petite icône du texte une carte et un copyright alors si on regarde la version tablette normalement on est censé retrouver les mêmes infos puisque ce wireframe est pensé en mobile first effectivement c'est le cas la seule différence entre les deux versions c'est qu'on est sur une mise en colonne pour la zone ici de contenu ainsi que pour la partie contact ce qui n'était pas le cas sur la version mobile alors ça il faut en tenir compte aussi alors pourquoi parce que lorsque vous avez une mise en colonne ça signifie qu'en fait les éléments se situant en colonne comme par exemple ici ces trois blocs se trouvent en réalité dans une boîte qui applique la mise en colonne donc ça veut dire que là on a une boîte supplémentaire à créer contenant donc les les trois blocs les trois articles ici images et vidéos de manière à ce que ces blocs puissent se mettre en colonne sur la version tablette et ça sera le même principe ici pour le pied c'est à dire que dans le pied on aura certes le titre mais on aura ensuite une autre boîte contenant les éléments à mettre en colonne donc qui dit colonnage je dis on a une boîte qui encadre les éléments qui seront à terme en colonne ça c'est important je vous dis d'ores et déjà et ça va conditionner donc la création dans le html alors volontairement pour le moment je parle pas de du menu qui est censé apparaître quand on clique sur le bouton burger mais on aurait potentiellement une boîte à complémentaire pour ce système de navigation donc on verra ça un petit peu plus tard alors c'est parti on y va sur bracket donc je retourne sur la page d'index qui nous avait servi à deux tests donc la dernière fois et je vais retirer donc ces balises là pour commencer mon code alors déjà il faut savoir que par convention on a toujours une toute première boîte qu'on retrouve à l'intérieur de notre page html qui est là pour contenir l'intégralité des boîtes de la page c'est par convention qu'on crée ça et on appelle cette boîte généralement le conteneur de la page et vu que le sens le terme conteneur n'existe pas réellement on va utiliser une balise div et par contre on va nommer cette boîte par exemple conteneur donc c'est à dire que c'est à entre les balises ouvrantes et fermantes de cette boîte là de cette div là qu'on va mettre toutes les autres boîtes du site et notamment donc la toute première qu'on aperçoit ici le header donc on va utiliser la balise sémantique alors rien ne nous empêche il vaut mieux le faire de lui appliquer un nom donc je lui applique une classe bandeau et je vais pas saisir le contenu donc du header puisque c'est du contenu on n'a pas vu encore comment le mettre en place on verra ça un petit peu plus tard mais on aurait donc ici potentiellement le bouton burger et le titre donc je le mets sous forme de texte bien sûr ça ça sera amené à changer alors ensuite je vous ai dit bon à la zone de contenu principal alors même si elle n'est pas délimitée par une bordure un encadrement il faut quand même la créer cette zone de contenu principal qui va a priori s'arrêter ici et ensuite on aura le pied donc pour ça on a une balise qui s'appelle la balise main on peut lui donner un nom ou pas c'est comme vous voulez vu qu'il n'y aura qu'une seule balise main sur cette page c'est pas forcément indispensable de la nommer et à l'intérieur de cette balise main qu'est ce qu'on va avoir on va avoir le titre de la page alors je le mets juste comme ça rapidement en caractère texte et ensuite on aurait la suite c'est à dire les hop trois éléments les trois blocs qu'on voit ici alors je vous ai dit tout à l'heure attention vu que ces blocs seront en colonnes il faut penser alors même là voyez dernière ligne ici on n'a qu'une seule colonne mais potentiellement pour avoir un autre bloc à côté ça pourrait être également sur deux colonnes donc attention on va mettre cet ensemble là à l'intérieur d'une boîte qui ne sera là que pour pouvoir gérer la mise en colonne derrière en css et pour ça je vais partir par exemple sur une section toujours dans l'optique de me dire une section ça contient donc pas mal de contenu et là ça serait le cas cette section contiendrait trois éléments de contenu et je vais lui appliquer une classe je vais l'appeler par exemple et ensuite à l'intérieur donc on retrouverai les trois blocs alors ces trois blocs c'est pareil quelle balise utilisé alors ça peut être une balise de type articles en se disant bel âge un premier article avec une image et un bloc contenant du texte ou alors si effectivement on dit ça c'est une image on pourrait dire qu'on a affaire à un bloc figure donc une balise figure contenant l'image et ensuite un texte descriptif donc ça c'est à vous de voir alors moi là je vais peut-être utiliser la balise figure parce qu'effectivement on a une image à l'intérieur et du coup vous allez voir aussi une spécificité de la balise figure je vais vous montrer tout de suite donc voilà j'ai une première figure j'aurai à l'intérieur donc l'image plus le bloc contenant le texte peut-être le texte descriptif de l'image alors il faut savoir que lorsque vous avez une balise figure vous pouvez à l'intérieur de cette balise figure de cette boîte figure rajouter une boîte complémentaire qui est la balise figcaption qui littéralement signifie la légende de l'image donc là vous voyez j'ai figcaption à l'intérieur de figurant et ça pourrait très bien être cette boîte là qui correspondrait à ce bloc ici contenant du texte ça pourrait très bien être le figcaption de l'ensemble ici figurant donc on va utiliser ça comme ça et à l'intérieur on aurait donc le blabla le texte alors je peux très bien appliquer une classe à cette figure à vous de voir image texte et vu qu'on a trois blocs à peu près similaires sauf que là on aura une vidéo rien qui m'empêche de copier-coller ce bloc ctrl c ctrl v ctrl v de dire bah ici c'est une vidéo alors on peut leur appliquer la même classe puisque la mise en forme semble similaire derrière donc on peut leur appliquer le même nom ce qui permettra en CSS de cibler une seule fois ce nom là cette classe là et de lui appliquer la même mise en forme ça s'appliquera automatiquement aux trois éléments et on en aurait terminé avec cette section contenu dans la boîte de contenu principale main donc je vous rappelle on est toujours dans ce qu'on appelle le conteneur c'est à dire le bloc qui par convention va stocker toutes les autres boîtes du site donc après la zone de contenu principale donc après la fermeture du main on va donc trouver quoi on va trouver le pied de site et pour ça ce pied de site on a une balise qui existe qui est la balise footer et on peut si on le souhaite lui appliquer une classe pour nommer donc ce pied et je vais l'appeler tout simplement pied alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur on a du contenu donc on a le titre contact alors vu que je connais pas les balises encore je vais juste taper titre contact et on aurait ensuite une icône avec sûrement l'adresse le numéro de téléphone etc et en dessous la carte et vu que ces éléments seront en colonne sur la partie tablette il faut penser à créer une boîte supplémentaire qui sera là pour gérer la mise en colonne de ces deux éléments ça c'est important donc je vais rajouter une boîte alors je n'ai pas de sens particulier à lui donner je vais l'appeler juste div qui sera là donc pour pouvoir mettre en colonne l'icône et le texte avec la carte et ensuite on aura en dessous le copyright donc copyright j'enregistre normalement vous avez vu qu'il y a un décalage qui s'est un petit peu refait donc une redisposition du code ça c'est dû à beautify on save qui permet de réindenter les balises au moment de l'enregistrement c'est à dire que si je fais par exemple ça et que du coup les fermetures ne sont pas vraiment alignées avec les ouvertures ce qui n'a pas d'incidence d'ailleurs au final au niveau interprétation de code en tout cas si j'enregistre hop il me remet tout au même niveau correctement c'est plus clair à la relecture et figurez-vous tout simplement qu'on a terminé donc la mise en place des blocs correspondant à ce wireframe donc on se retrouve très prochainement pour la suite qui consistera à aborder la notion de balise de contenu c'est à dire comment créer des titres des paragraphes etc 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 ... ... ... ...